Alors, tu commences quand à m'enseigner ton art du questionnement ? Patience, patience ! Le premier point pour bien poser une question est de savoir pourquoi on pose la question. Il y a deux objectifs principaux à une question. S'informer en complément avec les autres manières d'observer. Et intervenir. Les questions d'information doivent permettre au tuteur d'affiner son diagnostic lorsqu'il en éprouve le besoin. En effet, questionner est déjà intervenir et le tuteur vise à intervenir le moins possible pour favoriser l'autonomie du groupe. Les questions du tuteur visent à obtenir des précisions, des compléments d'information, des explications et des justifications. Lorsque le tuteur juge nécessaire d'intervenir, il faut privilégier le questionnaire plutôt que l'affirmation, car le questionnement mène plus naturellement à réagir, donc à s'impliquer, à réfléchir. Les questions pour intervenir peuvent porter sur trois dimensions spécifiques. La première dimension concerne la démarche du groupe, conduire, avec par exemple des questions telles que « Où en êtes-vous dans le processus, dans la procédure ? » Quelles sont les étapes, entièrement clôturées de manière satisfaisante, partiellement clôturées, qui restent encore à réaliser ? De combien de temps disposez-vous pour ? Qui fait quoi ? Pour quand ? Comment saurez-vous que l'étape sera clôturée de manière satisfaisante ? Comment allez-vous vous organiser pour ? La deuxième dimension des questions pour intervenir concerne la dynamique du groupe, facilité. Qui souhaite ajouter quelque chose à ? Est-ce que chacun a dit ce qu'il souhaitait dire sur ? Comment pourriez-vous éviter de tourner en rond ? Comment pourriez-vous mieux exploiter l'espace de travail commun ? Comment faire pour que les notes prises par le secrétaire soient encore plus utiles ? Comment faire pour rendre les rôles plus efficaces pour votre travail ? Enfin, la troisième dimension concerne la matière, guider. Comment êtes-vous arrivé là ? Sur quels apprentissages antérieurs vous appuyez-vous pour ? Quelles sont les pistes que vous avez envisagées pour ? Quelles sont les pistes que vous avez éliminées et pourquoi ? Quelles sont les autres manières pour ? Comment pourriez-vous résumer ? Ok, je vois bien. Par rapport à la matière, je peux donc poser la question « Avez-vous tous bien compris ? » Pas vraiment. Dans ta question, il y a deux problèmes. C'est une question fermée, avec réponse binaire. Oui, non. Ce qui ne pousse pas à la réflexion. Et en plus, elle est posée au groupe. Un étudiant répondra oui pour tout le groupe. Et ceux qui ne savent pas se cacheront derrière cette réponse. En fait, pour questionner, il faut formuler des questions courtes et précises et qui attendent des réponses précises. Exiger des réponses de qualité. Encourager une phase de réflexion avant de proposer une ou des réponses, de préférence concertées en groupe. Rebondir sur d'éventuels désaccords au sujet d'une réponse pour poser des questions, afin d'amener le groupe soit à choisir, soit à accepter plusieurs points de vue. Ne pas poser plusieurs questions en une seule fois, mais serrer les questions. Éviter les questions qui mènent à une réponse binaire, oui, non, mais privilégier les questions qui suscitent des réponses complètes. Éviter les questions qui semblent indiquer une réponse préférée par le tuteur. Dans les questions qui s'adressent au groupe, insistez pour que le groupe se concerte pour produire une réponse commune, ce qui évite les colloques singuliers entre tuteur et un membre du groupe. Waouh, il faut penser à beaucoup de choses ! Et comment je dois faire, moi, tuteur, pour répondre à une question des étudiants ? Il faut éviter de répondre directement, mais agir pour mener le groupe à produire lui-même une ou plusieurs réponses. La réaction préférée à une question des étudiants sera donc de poser une ou plusieurs questions susceptibles d'amener le groupe à produire lui-même l'une ou plusieurs réponses à la question initiale et inciter le groupe à choisir sa réponse. Bon, je synthétise tout ce que tu m'as dit. Les questions d'information visent à compléter les observations et à affiner le diagnostic du tuteur. Les questions pour intervenir portent sur trois dimensions, la démarche de groupe, la dynamique du groupe et la matière. Une bonne question est précise, elle pousse à la réflexion, elle évite les réponses binaires, elle est posée au groupe en amenant celui-ci à se concerter avant de répondre. Enfin, quand on me pose une question, je dois agir si possible en questionnant pour amener le groupe à produire lui-même sa réponse. C'est bien ça, mais n'oublie pas que le passage des principes aux actes sur le terrain demande de pratiquer, pratiquer, pratiquer.